Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'utilisation des systèmes de composition de cadernes live. Voici donc quelques vidéos que j'installe ici dans mon système. Je reprends, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, je vais vous expliquer la possibilité donc ici d'utiliser donc mes vidéos, mes bandes vidéos dont je peux changer le nom ici, on verra tout à l'heure l'utilité. Je vais prendre par exemple cette vidéo ici du petit bonhomme, je vais l'appeler Kid, puisque c'est le nom de la vidéo, ça me permet d'avoir des éléments de repère intéressants. Ici on verra tout à l'heure, j'ai rajouté une piste vidéo pour mettre l'autre vidéo, on va voir pourquoi. J'aimerais bien mettre cette vidéo en même temps que celle-ci, mais quand je suis sur ce banc-là, je ne peux pas le faire. Donc il faut que je la mette au-dessus pour pouvoir la faire. Si je la mets au-dessus, je vois mon petit bonhomme et au-dessus, j'ai l'autre vidéo, ça devient problématique. Il va falloir que j'utilise pour cela le système de composition. Donc je peux intégrer ici à partir de cet élément-là, voilà, composition, donc composition et transformation. Voilà, je peux ici déplacer ma fenêtre et voir le petit bonhomme. Donc ça c'est intéressant, très intéressant. Maintenant le petit bonhomme, j'aimerais le voir un peu plus, donc lui-même, je vais vouloir le déplacer vers la gauche. Pour cela, je vais lui mettre une composition. Voilà, je le mets de sa grandeur et à son tour, je peux le déplacer. Mais là, de toute évidence, il ne se passe strictement rien. Pourquoi ? Parce que ici, je suis vers la vidéo 1, le décalage vers la vidéo 1, mais la vidéo 1, il n'y a pas de vidéo. Donc il faut que je me mette sur l'arrière-plan. Ah, mais si je me mets sur l'arrière-plan, à ce moment-là, je déplace mes deux vidéos. Pour quelle raison ? Parce que celle-ci, d'après sa composition, est intégrée non pas à l'arrière-plan, non pas à la vidéo 1, mais à la vidéo 2, c'est-à-dire en automatique. En automatique, c'est toujours la vidéo du dessous. Donc là, je vais prendre la vidéo 1, mais si je fais la vidéo 1, il n'y en a pas, il ne se passe rien. Donc, j'utilise l'arrière-plan. Et là, j'ai ce que je veux. Ça prend la dimension que je veux, c'est intéressant. Néanmoins, comme vous avez pu le voir, alors là, je vais l'appeler ciel. Ciel. Voici. Donc, maintenant, on a vu comment intégrer, effectivement, deux vidéos sur un même écran. Mais si je veux, par exemple, mettre une troisième en fond. On la met là, on regarde. Ah, il ne se passe rien. À ce stade-là, j'ai deux possibilités pour bien comprendre le système de composition. Soit, ici, j'intègre une composition vers l'arrière-plan. Et à ce moment-là, cette vidéo-là est intégrée à l'arrière-plan de même que toutes les autres. Et cette fois-ci, j'ai bien tous mes éléments. Alors, on ne voit plus la vidéo du fond. Bon, ça m'embête un peu. On va y revenir. Je reviens ici sur ma composition d'arrière-plan. Si, ici, je n'ai pas de composition d'arrière-plan sur ma vidéo de base, je peux, ici, considérer que je vais m'intégrer sur la vidéo 1, ou automatique. De même, ici, je vais faire la même chose. Je vais m'intégrer sur la vidéo 1. Et à ce moment-là, je retrouve exactement le même fonctionnement, parce que mes deux vidéos sont sur, effectivement, la vidéo 1. Bon, ma vidéo 1 va s'arrêter un petit peu avant, ça m'ennuie. Mais bon, pourquoi pas. Je pourrais aussi faire une chose sur les vidéos. On peut changer la vitesse. C'est-à-dire que je peux diminuer la vitesse de 50%, enfin, diviser par 2. Je peux aussi inverser mon clip, c'est-à-dire faire passer mon clip à l'envers. On pourra s'amuser avec ce genre de choses. Vous verrez, c'est sympa. Mais c'est très simple. Et à ce moment-là, on voit ma vidéo qui a doublé. Et donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose quant au petit bonhomme. Un petit travail qu'on peut faire en plus, qui est les formes du canal alpha, qui sont vraiment, on trouve ça dans les vidéos, les formes du canal alpha, moi je l'ai mis en raccourci, c'était intéressant, parce qu'on peut intégrer une forme. On peut prendre, j'aime bien l'ellipse, mais on peut prendre n'importe quoi, le petit carré, etc. Et on peut régler tout ça, en fonction de l'image qu'on veut intégrer, de la grandeur qu'on veut intégrer. Et ici, on peut changer un peu la position X, diminuer un petit peu la largeur X. Voilà. Hop. Et voilà, ça, ça donne bien. Donc ici, j'ai mon petit bonhomme intégré dans ma vidéo, avec la toy que je veux. Je peux augmenter la largeur de transition. Et ça me donne quoi ? Au global, voici ma vidéo qui apparaît. Voilà. Maintenant, ce que je pourrais faire avec cette transition ici, je pourrais travailler aussi le reniage sur cette vidéo. Le reniage, pourquoi ? Je voudrais retenir juste cette partie où il y a cette espèce de bande blanche, ici de chaque côté. Hop. Je rogne à gauche. Je rogne à droite. On ne le voit pas. Voyons ce que ça donne à partir d'ici. Voilà. Ici, ah, cette fois-ci, je le vois. Ça a bien reni à droite. Donc, je reprends ma composite. Je le mets ici, bien en vue. Je peux, grâce à ça, aussi grossir. Je peux le mettre comme ça, pour avoir juste une petite image comme ça. Et j'ai toute liberté de le faire. Ce qui me permet, effectivement, de composer vraiment comme je veux. Et à partir de là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant aussi. C'est que je peux, ici, créer des images clés. Je prends une image clé ici. Donc, je fais un plus. Ça me donne ceci. Ici, je vais le faire en opacité 0. Je pourrais aussi la faire toute petite en diminuant mon cadre sur le réglage de cette image-là. Et la faire arriver comme une sorte de zoom. Mais regardons ce que ça donne. Et voilà, mon image arrive comme ça. Et je peux, de la même façon, la faire disparaître. Je fais une image clé qui maintient mon image telle qu'elle est. Et une autre, où là, je vais la faire disparaître en opacité. Ce qui me donne, attendez, je vous le refais autrement, en plus gros. Et voilà. Et ici, je peux me faire, de la même façon que j'ai déjà fait hier, des transitions en fondu vers le noir. Transition par balayage. Voilà. On peut le transformer, vous voyez ici, facilement. Hop. Et voilà. Donc, vous avez ici tous les éléments pour déjà construire pas mal de bonnes choses au niveau des vidéos. Donc ici, ma transition s'est faite plutôt à l'envers. Donc, on va l'inverser. Mais dans l'autre, comme je l'ai déjà expliqué. Voilà. On reprend la fin. Et voici. Donc, vous avez tous les éléments. Je vous souhaite bonne expérience. Et amusez-vous bien avec tout cela. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada